Le Spectral Résonator, c'est un peu un vocodeur sous stéroïde. Il rajoute des harmoniques et de la stéréo à un son très facilement. Le mode internal rajoute des harmoniques en fonction du moteur du plugin. Et le mode MIDI en fonction d'un clip MIDI que tu crées. C'est avec ce mode que j'ai eu les résultats les plus intéressants. Tout comme dans mon tuto sur le vocodeur, il faut une piste avec le clip et le Spectral Résonator. Et une piste avec le clip MIDI juste en dessous avec un synthé. Mon clip MIDI est un accord en Ré mineur. Il faut bien relier la piste MIDI au plugin. Avec Poly, le plugin prend en compte toutes les notes de ton clip MIDI. A partir de là, il suffit de jouer avec les modes de modulation, le moderate pour augmenter l'effet, et le dry-wet pour équilibrer entre effet et son original. Commerbable Gassi ! Le plan, le Tal, la Piste隨ant. Le plan, le Tal, la Piste隨ant. Le unison permet de rajouter des voix et donc la stéréo à ton son. C'est vraiment un effet addictif. Pour aller plus loin, la transposition permet de changer la note. Decay rend le son plus ou moins long. Il te permet d'ajuster la rythmique. Et le stretch ajuste l'espace entre les harmoniques. Là, par exemple, j'ai assigné un LFO de Max4Live pour faire bouger la fonction Shift. Le Spectra Résonateur donne de bons résultats sur les drums. Pour un effet Apex Twin, Jean-Michel Jarre. J'ai aussi eu de bons résultats sur des clips d'instruments. Le projet complet de ce tuto est en téléchargement libre dans la description. Et tu peux aussi t'inscrire à ma liste privée pour recevoir des techniques de production. Allez, à plus !